Bon, par rapport à la remise, la reprise du Moës, je vais dire d'abord timidement, on a constaté le dispositif sanitaire, j'ai vérifié également les classes, s'ils sont propres, ça a été nettoyé, mais malheureusement, les toilettes sont restées intactes depuis 4 mois, je vais dire tout de suite, pour ne pas, j'ai inventé des choses, après, vous allez apprécier, donc, ces conditions, imaginez, elle est vie, vous faites un problème, tout de suite, je vais dire, 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 donc, moi, je n'ai pas compris, en tant que représentant syndical, je n'ai pas compris la précipitation de l'Etat, qu'est-ce qui se cache derrière cette précipitation-là ? Ils auraient dit, comme ils avaient entamé la consultation avec les acteurs de l'éducation, nous avons fait une proposition, à partir des propositions, ils ont donné une décision, mais ils ont pris une décision unilatérale, alors qu'ils avaient en face des interlocuteurs comme le G7, qui est sur le terrain, qui est sur le terrain, représenté tous les enseignants du Sénégal, on nous a mis à côté, alors, nous, nous avons dénoncé cela, et on a dit, tout ce qui adviendra, l'Etat sera responsable, s'il y a des couacs, comme on l'a déjà constaté, c'est l'Etat qui est responsable, si par malheur, un élève ou un enseignant chope le virus, ils seront responsables, parce que le mot qui suit, on ne peut même pas faire la distanciation des noirs, on met 50, mais on n'est que, parce qu'il y a une classe, il y a une classe, et les effectifs sont plutôt riques, nous n'avons pas dans ces conditions-là, nous n'avons pas obligé. Et j'ai toujours l'habitude de dire, Dakar ne s'aide pas à Djamnyadjou, J'ai comme l'impression que souvent, nos autorités font semblant de connaître l'ensemble du pays, nous promenons aujourd'hui le sud-est, les régions de Zéginchor, Kolda, Tamba, Kédougou, etc. La pluie a déjà commencé, et a déjà fait des ravages au niveau des établissements. Il y a même à Zéginchor des établissements qui sont inondés. Donc, entre le discours des autorités, entre la réalité sur le terrain, il y a un grand fossé. C'est ce que j'ai noté. Imaginez, on est en plein cœur de Dakar aujourd'hui, à Dakar à la Médina, des toilettes Melny. Et on veut, dans ces conditions-là, que LV reprendre le coup. Pourquoi ne pas attendre ? Nous, nous avons toujours dit, on ne peut pas une année blanche. Mais, travaillons en cinége, travaillons ensemble, et trouver une date qui pourra arranger tout le monde. Si, par exemple, les syndicalistes, on peut reprendre le coup à la fin du mois de septembre, même la deuxième quinzaine du mois de septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, on fait les compulsions. Mais là, on a presque 45 jours. Il parle de deux mois. Mais, déjà, on a perdu le mois de juin. Le mois de juillet, il y aura la tabasque. Ensuite, il y a le mois d'août. Déjà, le mois d'août, on a commencé l'examen. Mais, le mois d'août, 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 ce n'est pas possible. Donc, ils ont fait un forcing. Parce que, l'éthique, c'est un man. Et ça, je l'assume. Ce n'est pas le syndicaliste qui parle. C'est moi, moi, l'eau. J'assume. J'ai dit. Nous, ils ont ouvert pour les enfants. Les enfants des riches. Pour nous, nous avons déjà fait la préinscription. Nous avons déjà fait la préinscription. Mais, s'ils avaient tenu compte de tout le groupe de mes parents paysans qui sont au sud-est. Mais, nous avons fait le mois du septembre, octobre. Nous avons fait le cours pour donner la chance à tout le monde. Nous avons fait l'équité, nous avons fait l'égalité de chance. Nous avons fait l'équité. Maintenant, aujourd'hui, les enfants, dont leurs parents prêtres, ont des inquiétudes. Ils n'ont pas laissé leurs parents venir à l'école. Nous avons fait l'équité. Les autres niveaux, la sixième, cinquième, quatrième, qu'on a laissé à la maison. Mais, nous, 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 dans le peuple, nous avons fait le passage quand même. Soyez sérieux quand même. Soyez sérieux. Et puis, demain, demain, ils diront, les enseignants. Le niveau des élèves, ils vont dire, ce sont les enseignants. Alors qu'on a créé une génération de la Covid-19. Et cette génération-là va traîner des lacunes terminables. Pour l'instant, à part, bon, les informations que nous avons dans la presse, hier, 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 il y a eu de la presse, là, il y a eu des collègues qui ont testé positif, je crois, c'est vers le, vers le, vers le, vers le. Mais, vous savez, l'école, l'école a toujours eu des problèmes d'eau. L'école a toujours, voilà un établissement où les collègues n'avaient même pas de salle de prof. Nous avons fait un établissement où les collègues n'avaient pas de salle de prof. Nous avons fait un établissement où les collègues n'avaient pas de salle de prof. Mais, l'école est en pleine queue de la mine, à Dakar, n'avaient pas de salle de prof, mais c'est grave. Les toilettes, depuis des années, n'avaient pas de salle de salle de prof. Nous avons fait un établissement où les collègues n'avaient pas envie d'aller dans les toilettes, d'aller dans les maisons, là, parce que les toilettes, là, depuis des années, n'avaient pas de salle de salle de salle de salle, et vous allez apprécier. Nous avons fait un établissement où il y a de quoi faire le diagnostic de cette école-là, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un établissement où il y a des résultats, on a vu de très, très, très beaux résultats. À un moment donné, hier, nous avons eu un diplôme de félicitations. Mais depuis des années, ça a chuté. Ça a chuté parce que l'école est laissée comme ça.